Vous regardez RTL 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous C'est jusqu'à 16h que vont nous porter nos échanges sur l'antenne d'RTL Ici, on pense, on réfléchit, on s'ouvre, on se remet en question Et surtout, surtout, même quand c'est grave, on essaye de marcher sur le trottoir du côté du soleil Là où l'on cultive la bonne humeur et où l'on cherche des solutions Soyez les bienvenus, 3210 sur les réseaux sociaux, pour partager vos lumières et vos expériences Place au sujet du jour Il est tout coincé, tout coincé dans un corps qui chaque jour change Un poil par-ci, un bouton par-là Il préfère la position horizontale à la verticale Il maugrait plus qu'il ne parle Il est rempli de questions mais ne supporte pas qu'on ne lui en pose Voici donc un beau spécimen d'adolescents Ados, graines d'hommes et de femmes dont on espère améliorer la pousse en les arrosant de reproches A écrit un certain Philippe Bouvard Alors, qui sont nos adolescents ? Pourquoi nous déroutent-ils autant ? Et si on apprenait à mieux les comprendre Oui, bien sûr, mais pas tout seul Et grâce à nos invités Isabelle Filiosa, bonjour Bonjour Flavie, bonjour à tous les auditeurs et auditrices Bienvenue sur RTL Vous êtes psychothérapeute, vous êtes auteur de On ne se comprend plus aux éditions Jean-Claude Lattès Alors, l'incompréhension parent-ado En fait, elle a toujours existé Et est-ce qu'elle n'est pas nécessaire aussi dans la construction de l'adolescent ? C'est certain que l'adolescent va prendre son autonomie à ce moment-là Donc, il y a forcément un moment de frottement Mais on ne se comprend plus Il y a aussi l'ambivalence Parce que l'adolescent lui-même a du mal parfois à se comprendre Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Il y a une mutation physique Les poils, etc. On grandit, les pieds d'abord Bref, c'est drôle de sentir Drôle et un peu inconfortable De sentir son corps qui se transforme à ce point Il y a aussi les émotions qui se transforment Et puis, ce qu'on sait maintenant C'est qu'il y a le cerveau qui se transforme profondément Et donc, l'adolescent se retrouve à avoir des réactions Qui le surprennent lui-même Ça le dépasse Il ne se comprend plus lui-même Et évidemment, forcément Les parents qui s'étaient habitués à avoir un gentil petit garçon Une gentille petite fille Découvrent une nouvelle personne Et ça fait quelques frottements À vos côtés, Béatrice Copperroyer Bonjour Béatrice Merci d'avoir accepté notre invitation Vous êtes auteur de L'enfant anxieux Enfant peureux Un livre qui s'adresse donc à tous les parents Qui décrit en fait les émotions de nos enfants Est-ce qu'on n'a pas, comme le disent d'ailleurs Certains de nos auditeurs sur les réseaux sociaux Sonia nous dit Vous êtes sûr qu'une heure va suffire En tout cas, je ne vais pas manquer ça Grand besoin de quelques pistes Pour apaiser les tensions qui règnent ici Et puis Valérie qui dit Surtout ne pas oublier que nous sommes passés Nous aussi par cette période délicate Est-ce qu'on n'aurait pas un peu l'amnésie facile ? Si, on a l'amnésie très facile Je pense que personne n'aime trop Revenir sur cette adolescence Qui, comme le disait Isabelle Est toujours un peu obscure Et finalement, on se perd un peu Et on ne se comprend pas si bien que ça Et ce que je pense aussi C'est que les adolescents Sont difficiles à comprendre Parce qu'au fond, ils sont dans un paradoxe extrême Être compris Et ne pas l'être en même temps Et donc, dans ce paradoxe Tout le monde est un peu perdu Qu'est-ce que vous entendez par paradoxe Entre être compris et des choses Qui sont tout à fait contradictoires Parce que je pense que les parents vont se reconnaître Mais quand on veut parler à un adolescent C'est jamais le moment Et quand il veut vous parler En général, on est plutôt occupé Donc, il y a toujours un espèce de décalage Entre parents et enfants Et qui nous ramène à cette question Est-ce que l'adolescent a vraiment envie d'être compris ? C'est ça, en fait, il y a un jet lag entre les ados et les parents Surtout que lorsque le parent comprend son ado C'est très désagréable pour l'adolescent Parce que, ma fille me l'a dit J'en ai marre que tu me comprennes Et je l'ai dit moi-même à ma mère J'en ai marre que tu me comprennes Parce que quand le parent nous comprend Alors qu'on est adolescent C'est-à-dire, adolescent, on veut commencer à être une personne différente Une personne séparée L'enjeu, il est là Comment je prends mon autonomie ? C'est-à-dire que je me dirige par mes lois propres Donc, j'existe en dehors de mes parents Et du coup, forcément Quand le parent comprend trop On se sent englué Et donc, on ne peut plus se séparer Il y a quelque chose qui renvoie à la toute-puissance du parent Et c'est justement ce que l'adolescent redoute absolument D'avoir affaire à un parent tout-puissant Qui régisse sa vie indéfiniment On va accueillir, si vous le voulez bien, tout de suite sur l'antenne d'RTL, Mathis Bonjour Mathis Bonjour, bonjour à tous Salut Mathis On peut se tutoyer, on a à peu près le même âge D'accord Et ça le fait barrer, ça commence Donc Mathis, tu as 15 ans C'est ça Enfin, en fait, j'ai fait un peu exprès Tu vas avoir 16 ans au mois de décembre Oui Donc tu as 15 ans, trois quarts Oui, on peut dire ça comme ça Est-ce que tu te sens incompris, Mathis ? Alors oui, oui, ça m'arrive de me sentir incompris par mes parents Disons que ça arrive qu'ils s'énervent pour pas grand-chose Et qu'ils se mettent dans des états pas possibles Alors que souvent la situation ne le mérite pas Et du coup, ça me donne souvent pas trop envie de parler avec eux Enfin, de me confier Et voilà, après Ça me tient quand même à cœur d'être compris par mes parents Parce que souvent, j'ai besoin de me confier Mais du coup, je redoute un petit peu de faire le pas Pourquoi ? Par exemple, je vais prendre l'exemple de ma mère Je trouve qu'elle est pas mal dans le jugement Après, du coup, je respecte bien sûr Je respecte énormément ma mère Mais du coup, oui, je trouve qu'elle est pas mal dans le jugement Par exemple, elle voudrait que je suive un petit peu la norme Enfin, il y a un schéma de vie qu'elle voudrait que je respecte Et parfois, par exemple, quand je lui raconte mes problèmes Ou des trucs comme ça Enfin, ma vie personnelle Elle me dit Ah mais oui, mais attends, c'est pas normal T'aurais dû faire comme ça Du coup, souvent, ça me donne pas trop envie de me confier par la suite T'as l'impression, en fait, qu'elle te contraint à être quelqu'un Que tu n'es pas forcément au fond de toi C'est ça Et elle voudrait que je sois J'ai l'impression, parfois, elle voudrait que je sois quelqu'un d'autre Parce que ça la rassurerait C'est le sentiment que tu as Tu as le sentiment, en étant juste toi-même De ne pas totalement la rassurer Bah, ouais, c'est ça Bon, ce qu'on va faire, Matisse Si tu veux bien, tu vas rester un peu avec nous Alors, je te dis pas qu'on va te comprendre Mais en tout cas, on va t'écouter Ou déjà donner des ressources par rapport à cette maman Et puis, exactement Et puis, on va poursuivre nos échanges dans un instant Ce sera sur l'antenne d'RTL A tout de suite, Matisse Wesh A tout de suite Salut On est en plein dedans à la maison Nous écrit Christa Elle est forcément à notre écoute Elle nous a laissé ce message sur Facebook On parle de nos adolescents aujourd'hui Comprenons-nous vraiment, nos adolescents Beaucoup de parents nous répondent Mais Matisse, lui, il est du côté des ados Et il est avec nous Sur l'antenne d'RTL Sous l'oreille bienveillante D'Isabelle Filioza et de Béatrice Copper-Royer Matisse, tu es toujours là Oui, oui, je suis là Merci de bien vouloir discuter Avec des vieilles comme nous Sur l'antenne d'RTL En tout cas, de bien vouloir nous accorder un petit peu de temps Parce que c'est vrai qu'on s'interroge aujourd'hui Sur ce décalage, ce fossé Qu'il peut y avoir entre nous, les parents Et vous, les ados Alors en même temps, tu sais qu'on a été ados, nous aussi Donc quelque part, c'est ce qu'on se disait Avec Béatrice Copper-Royer et Isabelle Filioza On a un peu oublié finalement Ce qui faisait qu'on était peut-être un peu comme toi On avait le sentiment que tout était fait pour nous contraindre Mais moi j'aimerais bien comprendre un petit peu plus Ce que tu veux dire Quand tu parles par exemple du rapport que tu as avec ta maman En quoi est-ce que tu as le sentiment Qu'elle voudrait te faire rentrer Dans un schéma de vie normal Comme tu l'as dit Par exemple, je vais prendre l'exemple des petites copines Souvent quand j'ai des discussions avec ma mère Et que je lui dis En ce moment, j'ai pas de copines Et elle me dit Enfin ça arrive qu'elle me dise en tout cas Oui mais tu sais A ton âge Franchement, presque tout le monde a des copines Si t'en as pas, faut vraiment que t'en cherches Donc voilà Parfois ça me met un peu mal à l'aise Et puis j'ai envie de dire Mais maman, je fais ce que je veux Mais tu ne lui dis pas ? Bah si Ça m'énerve Du coup je lui dis Je lui dis pas Mais bref, ça m'énerve dans tous les cas Elle est comment l'ambiance à la maison Matisse ? Parce que tu vis avec ta maman Et tu vas un week-end sur deux chez ton père Parce que tes parents sont divorcés C'est comment l'ambiance ? Parce qu'on a des messages qui nous arrivent Où certains nous disent Chez nous c'est un feu d'artifice Ça crie à tous les étages On a du mal à communiquer D'autres nous disent C'est très calme Mais on ne dialogue pas assez Comment est-ce que tu pourrais définir Toi l'atmosphère dans laquelle tu vis ? Bah je pense que par rapport à notre foyer L'atmosphère est plutôt calme Même si c'est vrai que parfois Il y a des conflits Avec mes beaux-parents Ou alors On sert un petit peu d'intermédiaire Enfin moi et mon frère Dans un conflit du coup Entre mon père et ma mère Du coup parfois c'est un peu compliqué C'est clair C'est clair Et puis ça n'est pas de votre responsabilité Alors là pour le coup On y reviendra avec nos invités Mais c'est vrai que c'est une charge supplémentaire pour vous T'as le sentiment que tes parents Ils te font confiance toi ? Oui je pense que Oui oui ils me font confiance Par exemple Par rapport à certains de mes amis Quand on sort par exemple Parfois J'ai plusieurs amis dont les parents Les harcèles on va dire De messages presque toutes les heures Est-ce que tu vas bien ? Mais moi non Ils aiment bien quand même Que je leur envoie un petit message Si je suis bien arrivé Ou quelque chose comme ça Mais sinon non c'est pas Je pense qu'ils me font confiance Tu es un grand frère ou un petit frère que tu as ? J'ai un petit frère Un petit frère Il a quel âge ? Il a 11 ans Après j'ai une famille recomposée Donc j'ai pas mal de Enfin j'ai un demi frère Et ensuite il y a les enfants de ma belle-mère Etc D'accord ok Tu nous as confié en préparant cette émission Que parfois ça méritait pas Tu trouves que parfois Il y a des comportements Qui sont un petit peu excessifs Ou des réactions excessives De la part de tes parents Et de ta maman En disant que ça mérite pas forcément Qu'on se mette toujours dans ces états là Tu trouves que parfois Elle est particulièrement sur les nerfs ? Oui Bah oui par exemple Justement là c'était un Enfin je vais prendre l'exemple D'un conflit qui s'est déroulé Il y a pas longtemps Bah justement On servait un petit peu d'intermédiaire Dans un conflit Per-mer Et c'était juste histoire D'un jour ou deux De plus dans les vacances Qu'on échangeait etc Et du coup elle s'est vraiment Enfin j'ai l'impression Qu'elle s'est défoulée un peu sur Sur moi en tout cas Qu'elle s'est mivouée Dans des états pas possibles Alors que ça en valait pas trop la peine Et toi parfois Oui pardon Non non vas-y Et qu'en plus du coup C'était pas forcément moi Le responsable de tout ça Ouais je comprends Ça je comprends parfaitement Toi tu te mets parfois Dans des états Genre où tu claques la porte Tu fais la gueule Tu vois un truc Vachement sympa quoi Ça m'arrive rarement Même si du coup parfois J'avoue que Oui je suis Enfin je m'énerve Enfin je suis de mauvaise humeur Tu sais bien le faire quand même Rassure-moi Tu sais bien le faire Rassure-moi Être dans une mauvaise humeur Bah oui 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 Bah oui Tu sais bien faire ton ado quoi Ouais On peut dire vrai comme ça Il a l'air assez mature Mais moi je trouve qu'il est super Mathis On va le prendre Tu veux pas venir à la maison Mathis ? Moi je te trouve cool Alors bah parce que Il a l'air assez mûr Oui je trouve aussi Et probablement C'est un aîné aussi Alors de toute façon Il apprend Il faut qu'il comprenne Mathis Qu'il apprend à sa mère A être mère d'adolescent Donc il ouvre la voie C'est un apprentissage ensemble C'est toujours important Et puis peut-être que Dans une situation comme ça De séparation parentale Il a grandi un peu plus vite Que la musique Et qui s'est adapté A une situation Qui n'était pas forcément Facile Donc je trouve que Quand on l'entend Il paraît assez mature Isabelle Filioza On va se retrouver dans un instant Et puis vous allez pouvoir Nous parler de Mathis Mathis tu ne bouges pas Voilà maintenant C'est ton heure de col Voilà entre 15h et 16h A tout de suite A tout de suite 15h Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Mathis tu es toujours avec nous Oui oui je suis là Merci en tout cas de nous accorder du temps Cette maman qui est tellement inquiète Et qui pose du coup des jugements Et il y a cette impression Qu'elle cherche à avoir le contrôle Sur la situation Alors c'est vraiment intéressant Parce que les mamans En fait quand elles ont un bébé On est formé Notre cerveau s'occupe De comment protéger cet enfant Et donc on va avoir Toutes nos impulsions à protéger Et du coup forcément Une des façons de faire C'est de contrôler Et donc on va regarder Et ce qui se passe à l'adolescence Comme le disait Béatrice C'est que l'ado s'échappe L'ado devient quelqu'un d'autre Et donc la maman perd contrôle Les deux parents perdent du contrôle Sur l'enfant Les différentes façons De perdre du contrôle C'est comment Si je ne sais pas faire Pour perdre du contrôle Si je ne sais pas accepter L'impuissance dans laquelle Je suis à contrôler mon enfant Et bien je vais Soit augmenter en contrôle Soit paniquer Rentrer dans l'inquiétude Et des inquiétudes Absolument démesurées Toute cette dynamique Ce besoin de contrôle des parents A longtemps été interprété Comme de la toute puissance Des mamans On a énormément accusé Les mamans D'être dans un désir De toute puissance Sur leur enfant Ça n'a pas grand chose A voir avec ça C'est simplement Comme un désespoir De ne pas arriver A savoir De quelle manière Juste on peut être Donc si on identifie Que l'inquiétude maternelle C'est juste une réaction De stress Du coup Ce qu'on peut dire Quand on est Matisse Ou un autre ado Qui a une maman Ou un papa Qui s'inquiète exagérément Ou bien qui fait du contrôle Exagéré C'est simplement dire A maman Tu es inquiète C'est à dire Refléter Ce qu'elle ressent Faire de l'empathie La prendre dans les bras Et lui dire Je t'aime Et donc ça ne va pas Résoudre le problème On ne discute même pas De est-ce que les petites copines Pas les petites copines Ça ne sert à rien De discuter sur les faits Parce qu'en réalité Le besoin de la maman Il est juste de continuer De sentir la connexion Avec son enfant Alors en même temps Parfois il y a des situations Il y a des situations Où il est compliqué quand même De se prendre dans les bras Et se dire je t'aime Quand il y a des portes Qui claquent Comme nous l'écrit Marie Des cris, des larmes Des vous pouvez pas me comprendre Et Marie qui nous dit C'est la période tête de mule Alors que Quand en plus nos enfants Ont du tempérament C'est une véritable tornade On ne va pas juste Arrêter la tornade Et dire on se prend dans les bras Et on s'aime Et bien si justement Alors une maman d'ado Moi je trouve ça très bien Je ne suis pas persuadée Tout le monde l'histoire Qui lui avait Qui avait pris une chaise Elle était sortie dans le jardin J'espère que vous l'avez félicité Parce qu'il a réussi A sortir dans le jardin Pour casser la chaise Et donc il était Elle décrit Un garçon D'une terrible violence Et donc elle prend Il prend la chaise Et là Il casse la chaise Dans le jardin De fureur Il hurle sur sa mère Et donc elle vient me voir Et on discute D'un certain nombre de choses Et elle réalise Que en fait Cet ado Était en déficit D'affection C'est à dire que Comme elle le croyait Grand Autonome Machin Et bien elle ne lui fournissait pas Et donc je lui dis Est-ce que vous vous sentiriez De lui faire un câlin C'est vrai que j'étais Un peu comme Comme vous Je me disais Elle ne va pas Voilà il est un ado Machin En plus il est grand Plus grand qu'elle Et tout Et bien elle dit Si si je pense que Je me vois faire ça Et elle l'a fait Et ça a stoppé Immédiatement Toutes les violences La violence des ados Elle est deux choses Besoin de connexion Et besoin de liberté Si on fournit Connexion et liberté En étant dessous Plutôt qu'en cherchant Incontrôlée Ça va se passer mieux Béatrice Coparoy Oui mais ce que dit Isabelle Est tout à fait juste Mais ça renvoie A toute l'ambivalence De l'adolescent Qui à la fois veut se séparer Et à la fois A peur d'être abandonné Et donc Il est dans ces deux pôles Très très antagonistes Et c'est vrai que Pour les parents C'est toujours un peu compliqué Je pense Pour revenir aussi Sur ce que disait Isabelle C'est que Les parents Quand ils parlent Au nom de leur propre inquiétude C'est toujours plus audible Et que On peut dire par exemple Je n'ai pas envie Je vous donne un exemple Que tu fasses du scooter Parce que Je sais que tu es capable De faire du scooter Ça j'en suis absolument persuadée Mais moi juste Ça me fait peur Et quand on parle En tant que parent Au nom de sa propre inquiétude On est beaucoup mieux entendu Est-ce qu'on ne peut pas aussi Comprendre nos ados Parce que C'est aussi le but Là on entend Matisse On lui donne les clés Pour comprendre sa mère Mais Matisse Il est peut-être en train de se dire Moi je suis juste venue Pour qu'on m'entende Bien sûr Et ce qu'il faut comprendre C'est que justement Il n'a pas besoin de recettes Et qu'il faut essayer De lui faire trouver Un peu les solutions Aussi tout seul Qu'en tous les cas Ce qui l'enchante C'est de découvrir Sa capacité d'autonomie de pensée Par rapport à ses parents C'est ça aussi Le travail de l'adolescence Oui Matisse Ah oui Je suis en mode bon d'accord Voilà Et puis aussi Et puis être toi-même Matisse Parce que c'est important Moi je pense qu'il faut savoir Se défaire du jugement Parce que quand on a du mal A savoir où l'on va Et qui l'on est Si en plus effectivement On nous renvoie toujours A un schéma de vie normale On a l'impression De devoir rentrer dans des cases Moi je trouve que Matisse T'as la vie devant toi aussi Et donc des champs des possibles Bien sûr Et puis il a le temps aussi Il a 15 ans Il a le temps aussi De se découvrir Est-ce qu'on leur met pas la pression Justement de savoir Qu'est-ce qu'ils veulent faire Comment ils vont avancer Pour bien rassurer tout le monde Il faudrait que tout aille très très vite A toute allure C'est difficile pour eux Donc moi je pense qu'il faut un temps Pour élaborer les choses Pour devenir adulte Ça prend C'est tout un parcours C'est pas du jour au lendemain Voilà Matisse en tout cas Bon je sais pas si on aura pu t'éclairer Mais peut-être sur les réactions De ta maman Peut-être que parfois il faut effectivement Essayer de se mettre un peu Dans les chaussures de l'autre Derrière un jugement Il y a toujours une émotion Donc si on écoute l'émotion Plutôt que le jugement On a plus de chances de comprendre Voilà Mais tout ça Ça se fait à deux évidemment Donc ça se fait aussi du côté de ta maman On t'embrasse Si tu l'acceptes Et on te souhaite une bonne fin de journée Et prends soin de toi Et sois toi-même Salut Salut Matisse Salut Au revoir Florence qui nous écrit Vient de nous écrire Donc sur Facebook C'est tellement difficile La période de l'adolescence Avec ma fille Pas de confidence Pas de dialogue C'est compliqué pour une maman De ne pas pouvoir partager avec elle Emma qui nous dit Bah moi j'étais une ado Plutôt sympa Pas de grosse bêtise Mais j'étais hyper susceptible La moindre remarque Et je pleurais Je hurlais Mes parents devaient choisir En leur moment Pour me parler La communication est essentielle Avec les ados Il faut leur expliquer les choses Bah oui Mais cette communication On veut surtout pas Qu'elle se brise en fait En réalité Et puis bah on essaye Tant bien que mal Avec des émotions d'un côté Des émotions de l'autre De maintenir ce lien Dont on sent tout à coup Dont on a l'impression Tout à coup Qu'il devient hyper fragile On entendait tout à l'heure Vous m'entendiez parler De Marie Qui nous expliquait Que chez elle C'est des portes qui claquent Des cris et des larmes Alors il y a des solutions Qui sont apportées Par des papas Comme Guillaume Qui nous dit C'est de plus en plus tôt L'adolescence A la maison Ma fille a claqué Une fois la porte Je suis montée Je lui ai enlevé sa porte Pendant une semaine Depuis elle réfléchit à deux fois Alors chacun a ses méthodes Pour essayer de s'en sortir Néanmoins Ce qu'on comprend C'est que ça pète Dans les foyers En général Au moment de l'adolescence Edeline qui nous écrit Que je ne pense pas Avoir été une ado Trop difficile Mais j'ai mon caractère En revanche J'ai eu comme beaucoup je pense Cette phrase que je rabâchais Quand j'aurai 18 ans Je partirai de la maison Que nenni J'ai quitté le nid A 25 ans Même pas qu'à Pédeline Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un lien d'amour Béatrice Copper-Royer Bien sûr C'est un lien d'amour Mais c'est un lien C'est un travail de séparation Et le travail de séparation Il se fait aussi Dans le conflit Moi je pense que Plus les liens ont été Intimes Proches un peu Voir fusionnels Plus le travail de séparation Est difficile Donc plus Il y a des risques de conflit Mais Il faut que les parents Sortent aussi Du mythe de l'harmonie Et qu'à l'adolescence Il y a des conflits Ils ont besoin de se confronter Pas à des oreillers mous Il faut qu'il y ait des réactions Et c'est pas dramatique Qu'il y ait des conflits Alors ça n'est pas dramatique Qu'il y ait des conflits C'est très fatigant La fatigue n'arrange pas forcément les choses Néanmoins Est-ce que c'est aussi Isabelle Filiosa Une période où Quelque part Le lien est fragile Parce que c'est ça Qui fait qu'on a peur Du conflit C'est ce que dit Béatrice Copper Voyez le mythe De l'harmonie Dans une famille Mais oui Mais nous Tant qu'on voit de l'harmonie On se dit Le lien est toujours là En fait Notre angoisse C'est que ça aille trop loin C'est que ce soit trop violent L'harmonie L'harmonie c'est une déesse grecque Et donc C'est le contraire de la paix C'est vraiment La fille de Mars et Vénus Donc c'est la fille Du dieu De la confrontation Quand même Mars Donc du pouvoir Donc il y a vraiment Cette confrontation Et quand même Vénus Qui permet d'écouter C'est vrai que c'est une période Où souvent la connexion Est difficile Parce que d'une part Les parents Revivent leur propre adolescence Qui ne s'est pas forcément Très bien passée En reflet De ce qui se passe Pour leur enfant Ils ont tendance A projeter Leur propre histoire Mais aussi Ils ont l'impression Que l'ado Prend son autonomie Et donc Qu'il n'existe plus Ils se sentent rejetés Ils vont avoir Toutes sortes de réactions De stress Liées à ce qu'ils interprètent Comme du rejet Sans identifier Que l'ado A réellement besoin De connexion Mais les adolescents Ont vraiment besoin De connexion Tout autant qu'à d'autres âges Mais c'est vrai Que le lien Est plus difficile à maintenir Il peut y avoir De l'escalade C'est ça aussi C'est-à-dire de l'escalade ? Une porte qui claque Des cris Vous m'aimez pas Je sais pas De l'escalade verbale De l'escalade Dans les gestes Des enfants qui parlent Dont on se dit À un moment donné Est-ce qu'ils vont vraiment Je vais pas faire une fugue Enfin J'essaie juste Oui mais ça c'est la crise Ça c'est au moment de la crise Mais après la crise Il peut y avoir de nouveau Un petit peu d'apaisement C'est rarement la crise En permanence Ou alors on est dans Une adolescence Un peu plus compliquée Non mais cette crise De par exemple Vous m'aimez pas C'est tellement typique Du coup on peut se dire Est-ce que c'est pas naturel ? Et si on réfléchit On regarde ce que nous dit La science aujourd'hui La science elle nous dit Quand le petit enfant Vient au monde Il vit toutes sortes D'expériences Et chaque expérience Construit des tas De réseaux de neurones Et donc on se retrouve À 11 ans À avoir une énorme Matière grise Beaucoup beaucoup De matières grises Énormément de neurones Dans tous les sens Or Ce qui se passe À l'adolescence C'est que le cerveau Il faut optimiser tout ça Il y a trop de petites routes Partout On va faire des grandes autoroutes Mais pendant qu'on travaille Qu'il y a ces travaux De traçage d'autoroutes Et de construction d'autoroutes Le cerveau ré-explore Les petites routes Et donc vont ressurgir Au moment de l'adolescence Les blessures de tout petit Donc lorsque l'enfant dit Vous m'avez jamais aimé Et bien on va dire Ah De quoi tu es en train De parler là ? De quel moment Dans notre vie ? C'est super peace and love Chez vous Isabelle Chérie De quoi es-tu en train De parler ? C'est-à-dire Forcément C'est vrai C'est-à-dire Ce que dit l'adolescent C'est vrai Alors c'est vrai Mais ça dépasse Très souvent Ses pensées Puisque l'adolescence C'est vraiment Énormément de capacité De pouvoir D'énergie Il y a les hormones Qui s'y mettent aussi Et en plus On est dans l'excès Et les freins n'existent pas Le cerveau préfrontal Est en plein travaux Donc n'est pas vraiment disponible Pour freiner Et très souvent Notamment les filles de 14 ans Se retrouvent Avec 13-14 ans Se retrouvent à dire des choses Qu'elles ne pensent pas vraiment Mais elles n'arrivent pas A s'en empêcher Et dire Pourquoi j'ai dit ça ? Très bien Donc c'est ce que disait Béatrice au début de l'émission Parfois nos ados Ont même peur de ce qu'ils disent Et sont même dépassés Ils ont peur de leur agressivité Parfois Parce que l'agressivité Les habite beaucoup Et ils la redoutent aussi Alors dans un instant On va donner la parole A Cécile Cécile je sais que vous êtes en ligne Et vous allez pouvoir Nous livrer votre témoignage Parce que Cécile Elle est maman de 3 enfants Et en tête Maxime 17 ans Suivie d'Alexian 14 ans Si vous dire S'il y a de l'ambiance A la maison A tout de suite Cécile Jusqu'à 16h Flavie Flamand Sur RTL On est fait pour 100 ans Un vrai casse-tête Cette période Nous écrit Céline Il faut être présent Mais pas trop Là mais savoir Leur donner de la liberté Tous les risques Que cela implique Le plus important Ne pas rompre la communication Avec nos ados Ne pas être rancunier non plus Un conflit Et bien il faut le digérer Il faut passer bien vite A autre chose C'est bien plus facile Quand ils sont petits Mais on les aime tellement Nos adolescents Bonjour Cécile Oui bonjour Flavie Bonjour tout le monde Comment allez-vous ? Ça va bien merci Bon vous nous écoutez Depuis 15h On parle de nos adolescents Vous vous avez une petite brochette A la maison quand même Roxane a 8 ans Donc ça elle va Elle va suivre le mouvement Mais ce sera pour dans quelques temps En revanche vous êtes en plein dedans Avec Alexian et Maxime On était encore en train d'en parler Il y a un instant Avec nos invités hors antenne Ce sont des périodes Qui sont extrêmement déstabilisantes Tant pour les ados De par ce qu'ils sont en train de vivre Que pour les parents Comment ça se passe pour vous ? Qu'est-ce que vous ressentez-vous En tant que maman Cécile ? Alors qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent pas mal de frustration En fait parce qu'on est partagé Entre vouloir crier un peu tout le temps Parce qu'ils ont des réactions Parfois totalement démesurées Face à une situation Et puis on ne veut pas rompre le contact Et la communication Parce que voilà on sait que Dans leur tête, dans leur corps Il y a tout un chamboulement d'hormones De plein de choses Mais voilà il faut savoir trouver Le bon niveau Mais c'est pas évident Vous parlez d'une boucle infernale Oui c'est ça C'est tout à fait ça Parce qu'en fait On se rend compte que Par moment en fait On est buté en fait Face à ces situations Parce que En fait nous je sais que Notre processus c'était en fait Il y a une situation compliquée Et bien on crie Et puis on crie Et puis en fait À un moment donné On se dit mais c'est pas possible On tape la tête contre les murs Parce qu'en fait ça ne fait pas avancer les choses Et ma foi En ce moment Moi je suis en pleine réflexion À ce niveau là En me disant Mais je pense que En fait il faut se poser La bonne question À savoir en soi Est-ce que c'est grave Est-ce que Quand d'un seul coup Ils nous demandent quelque chose Qui paraît complètement N'importe quoi Ben en fait Est-ce que c'est grave Est-ce que s'ils font ça Ça va impliquer Quelque chose d'important De grave Alors ma foi Ben en fait C'est pas si grave que ça Quand on se pose la question Et qu'on arrive un petit peu À réfléchir Ben en fait Qu'ils fassent leur expérience Ben enfin bon Il n'y a rien de très compliqué Mais le problème C'est qu'on est On est oui Mais c'est ça C'est le cercle infernal C'est un cercle infernal Est-ce qu'il n'y a pas une accumulation Aussi Cécile Quand ça commence à rêver Tous les jours Que ça pète à la maison Tous les jours Qu'en plus on rentre On est crevé On n'a pas spécialement envie De s'engueuler avec nos enfants De s'engueuler avec notre mari À cause de ça Enfin bon Exactement Ce sont des déflagrations Il y a des dommages collatéraux À tout ça Parfois c'est un petit conflit Et puis en fait C'est toute la famille Qui trinque C'est toute la famille Moi je sais que j'ai J'ai des soirs Où j'ai absolument pas du tout Envie de rentrer Ouais c'est difficile Moi j'ai pas du tout Envie de rentrer Parce que je sais que Voilà Pour un oui ou pour un non Regarde Il suffit que On a notre fils Sélection de 14 ans Qui sa soeur va le regarder Va le regarder Il n'y a rien de méchant Oui qu'est-ce que t'as Tu me regardes comme ça Et puis bon Ça y est On part en fait On part en cacahuète Et tout le monde s'y met Et tout le monde s'y met Oui mais quand on apprend Que dans le cerveau De l'adolescent Il y a l'amidale Qui est hyper active Et que de plus Il a Le cerveau préfrontal Qui détecte les émotions Sur le visage de l'autre Qui est un Ouais ça le dépasse quoi Voilà C'est-à-dire qu'il ne voit pas Réellement Il est sous stress Et si presque tous les ados De ce stage là Dissent Non Voilà Pourquoi tu me regardes comme ça Il y a de vraies raisons biologiques Voilà alors Bon Cécile en même temps Dans ces moments là J'imagine que vous n'êtes pas En train de faire la liste Des raisons biologiques Parce que vous devez être En train de gérer le conflit quoi On est bien d'accord Voilà tout à fait Je ne me souviens pas Non mais C'est une information Mais qui n'est pas forcément Facile à gérer Et à appliquer Lorsqu'on est en plein dedans quoi Moi c'est Quand on l'a Moi quand je l'ai eu Ça m'a vraiment rassurée Et du coup J'ai compris que Quand mon fils Disait un truc comme ça Pourquoi tu me regardes comme ça Alors que je le regardais tendrement Et bien ça ne voulait pas dire Pourquoi tu me regardes comme ça Ça voulait dire Maman Je ne comprends pas Le regard que tu as Je ne sais pas lire sur ton visage Que tu es en train de me regarder tendrement Et donc Voilà Donc si on arrive à décoder Ce qui se passe pour l'autre Ça change quand même la vie On est moins stressé Mais par rapport aux petits frères Aux petites sœurs Ils sont particulièrement difficiles Avec eux à ce moment là Et d'ailleurs ça C'est un peu troublant Pour les plus petits Parce qu'ils ne veulent surtout pas Être rattachés À tout ce qui pourrait leur rappeler l'enfance Et donc Il y a une espèce d'inquiétude À être amené au niveau du plus jeune Qui fait qu'il va attaquer le plus jeune En permanence Et d'ailleurs Moi je pense qu'il faut quand même Protéger le plus jeune Qui lui Est pas du tout dans ces émotions là Et a du mal À décoder À les décoder À les comprendre Alors déjà il faut lui expliquer Isabelle a raison Plus vous expliquerez à la plus petite Ce qui se passe dans la tête De son grand frère Plus elle sera détendue Sur la question Tout à fait Cécile Comment est-ce qu'il réagit Éric Votre mari Quand ça commence à monter Le problème c'est que Ça dégénère assez vite En fait je suis obligée De faire le tampon Parce que C'est vrai que du coup Il aura une attitude Un peu plus agressive On va dire Mais je lui reproche rien Parce que bon Chacun fait Comme il peut Et c'est vrai que malheureusement Je fais tampon Mais je fais tampon Et le souci c'est que du coup Il le vit mal Dans le sens où Il a l'impression Qu'en fait je suis constamment En train de défendre les enfants Je comprends Et à la finalité En fait on finit Que tous les deux En fait on se dispute Et en fait Voilà Il y a des moments Alors il y a des moments On a le soutien du grand Parce que d'un seul coup Le deuxième Il va péter un câble Et puis d'un seul coup On a le soutien du grand Et là c'est le conflit Entre les deux Et du coup On est obligé aussi D'intervenir Parce qu'il y a des moments Où ça dégénère En mots d'oiseaux Etc Moi j'ai déjà vu Même la petite Du coup pleurer Parce que d'un seul coup Il y a une espèce D'accès de violence Mais je rejoins Ce que disait Tout à l'heure Malame C'est vrai que La petite elle comprend pas Parce qu'elle est agressée En fait Pas en permanence Mais elle est très souvent agressée Et moi je sais que mon aîné Il lui parle très mal Et je lui répète Je lui redis Ne pas lui parler De cette manière Mais bon Il n'y a rien à faire C'est plus fort que lui Elle met un pied dans sa chambre Et dégage Je te veux pas ici Enfin C'est super Mais vous pouvez peut-être aussi Expliquer à votre fils aîné Les émotions que ça suscite Chez sa petite soeur Et peut-être là Il l'entendra mieux Oui Par exemple Que ça suscite une vraie peur Parce qu'elle Elle n'est pas du tout Du tout Du tout Dans cette logique là Elle n'est pas du tout Dans cette logique là On est bien d'accord Et c'est vrai que je lui dis Mais écoute Essaye de voir Que si toi On te parlait de cette manière Est-ce que ça te plairait Et je lui fais Elle comprend pas Mais à côté de ça aussi Il y a de très bons moments C'est pas non plus Tout le temps Et c'est vrai qu'il y a des moments Et vous savez ce qu'on va faire Cécile On va rester ensemble Vous voulez bien nous retrouver Dans un instant Sur l'antenne d'RTL A tout de suite Pas de soucis A tout de suite Qu'on partage nos expériences Et c'est vrai que Quand l'adolescence est passée On se rend compte Et on se retourne Sur une période Qui a été tumultueuse Et vous venez de très bien la décrire En parlant de vous Vous parlez aussi De plein de familles en France Qui sont confrontées A l'adolescence Alors surtout quand il y a des fratries Où tout le monde est quand même Assez proche Comme chez vous Mais on a survécu à ça Et on regarde ça Avec une sorte de tendresse Et nos ados Qui un jour Nous ont vraiment déroutés Finalement Trouvent leur chemin aussi Et puis au final Les relations s'apaisent Néanmoins Quand on est en plein dedans C'est franchement difficile Ce qu'on entend dans votre témoignage Cécile C'est qu'en fait Il y a un feu qui s'allume Et puis tout à coup Vous vous retournez Il y en a un deuxième derrière Il y en a un troisième C'est-à-dire qu'on a l'impression Que ça pète dans tous les sens Est-ce que vous avez Un jour tenté aussi De mettre tout le monde Autour d'une table Autour d'une conversation À la cool Pour dire Bon alors attendez Là Est-ce que vous trouvez juste Qu'on est une famille apaisée Est-ce que ça nous ressemble Est-ce que vous avez essayé ça ? Ah oui oui Ah oui oui Là pour le coup Alors j'ai pas un mari Qui est très expressif Donc ça a été un peu compliqué Donc mon fils aîné Est du même acabit Donc voilà Alors effectivement J'ai mon deuxième Qui s'est beaucoup exprimé A l'élection Ah oui oui Donc Alors Bon il a essayé D'expliquer Que Voilà Il en avait marre Parce que bon Lui il a le mauvais rôle D'être au milieu Donc voilà Il se sent mal aimé Que de toute façon Quand il se passe quelque chose Dans cette maison Tout est toujours de sa faute Donc C'est le chagrin de chacun quoi Voilà Alors ça m'a pas forcément Apaisée en fait Et je me suis dit Qu'en fait Il fallait faire en fait Un travail sur soi Sur soi-même en fait C'est nous En tant que parents Vous voulez dire Voilà C'est intéressant c'est bien Voilà On est nous les adultes Et c'est à nous aussi De plus se mettre à leur portée En fait Que de pouvoir se mettre à la nôtre Ils peuvent pas Ils peuvent pas Dans cette période là Ils peuvent pas Donc voilà Moi c'est ce que je fais Et j'essaye d'être Voilà De m'apaiser Parce que moi J'en prends un coup Au plan personnel Dans mon corps en fait Oui oui Je comprends Je me ronge en fait Oui oui Ça vous dévore Bien sûr Ah oui oui Moi ça me dévore complètement Ah oui complètement Vous avez un bon réflexe Parce que je pense que Pour être de bons parents Il faut savoir aussi De temps en temps Lâcher un peu prise Et puis s'occuper de soi Parce que sinon Après on devient Complètement Complètement Ningo Isabelle Filiosa Oui surtout Que notre propre stress Insécurise énormément Les adolescents Des études ont montré Que le taux de cortisol De la mère Faisait augmenter Le taux de cortisol De l'adolescent Garçon surtout Enfin c'est là dessus Qu'ils ont fait les études Augmentait en fonction Du taux de cortisol De la mère Donc plus une maman Va être anxieuse Mal démontée Etc Plus son enfant Va exploser Parce que les réactions De stress Et bien c'est L'agression La fuite Ou l'immobilisation C'est à dire On va vraiment pas Progresser Donc c'est vrai C'est très utile D'arriver à se calmer A retrouver des ressources Pour soi Exactement Se ressourcer Se tranquilliser Et savoir Nous sommes Le porte-avions Et donc Nous sommes censés Fournir du carburant A nos enfants Après On traverse Un porte-avions C'est tranquille Et lent Béatrice Copperoyer Non mais Devant de ces belles enrolées Tout d'un coup Je sais plus ce que je voulais dire Mais Non ce que je voulais dire C'est qu'il fallait faire le tri En fait C'est un moment Où il faut trier Il y a des choses Qui sont très importantes Il y a des choses Qui ne le sont pas Et là C'est vraiment le moment Quoi De un peu hiérarchiser Les choses Voilà Et je vais me permettre Sinon il y a une charge mentale Qui pèse Et qui pèse Et qui pèse Et on s'épuise Oui Et je vais me permettre Justement Un petit Partager une expérience Avec vous Cécile C'est que visiblement Maxime il veut se faire Teindre les cheveux en gris Ça c'est un truc Qui vous a un peu mis Sur les nerfs C'est intéressant C'est intéressant Ce que vous disiez Sur le fait De prendre un petit peu De hauteur Et de se dire Qu'est-ce qui est grave Qu'est-ce qui n'est pas grave Mon fils Enzo Mon fils Enzo A passé l'été Avec les cheveux péroxydés Alors je vais vous dire J'ai mis du temps A m'y faire Je n'étais pas forcément Au départ d'accord Je ne comprenais pas Cette lubie qu'il avait Et un jour je me suis dit Bah écoute Tu sais quoi C'est ton visage C'est ta tête Et en même temps Je me suis dit Est-ce que c'est pas à 13 ans Qu'on a le droit A toutes les fantaisies du monde Et on sera adulte plus tard Et on sera obligé De rentrer mine de rien Tant bien que mal Dans certaines cases C'est pas par hasard Qu'ils touchent quelque chose De leur corps Parce que les cheveux La couleur des cheveux Ils peuvent la maîtriser Alors qu'ils ne peuvent pas Maîtriser toutes les transformations Absolument Donc la coiffure C'est très important Et oui Et puis en même temps C'est symbolique Et moi je me suis dit Pour mon fils C'était aussi une façon De s'affranchir Et puis d'être lui-même Alors il a eu ses cheveux Péroxydés tout l'été Et puis il a fini par les couper Aujourd'hui il a retrouvé Cette belle chevelure brune Qui était la sienne Donc c'est pour vous dire Qu'en fait Effectivement Et je me souviens avoir dit Enzo Ecoute tu sais quoi Ça nous fera même Des photos rigolotes Sur lesquelles on se retournera Dans 10 ans ou 15 ans Et tu te regarderas Avec ses cheveux-là Et tu diras Mais qu'est-ce qu'il m'a pris Non mais Il vous dira surtout Mais comment t'as pu laisser faire ça Exactement Mais c'est exactement ça Et du coup vous savez quoi On en rira Alors dans un sens Quand j'ai entendu tout à l'heure Et que j'ai lu votre fille Je me suis dit Bah tiens c'est marrant Parce qu'en soi C'est pas bien grave Et puis surtout C'est leur corps Ça leur appartient Et puis tôt ou tard Vous savez à un moment donné On est obligé d'être sérieux Donc est-ce que l'adolescence C'est pas l'âge des libertés On s'est dit Moi c'est vrai que d'un seul coup Je l'ai regardé Je lui dis Mais en fait Tu sais quoi Si t'as envie de faire ça Si ton pote Tu sais quoi Fais-le Parce qu'en fait Ça sert à rien Fais-toi plaisir Si t'as envie de te faire plaisir Et puis en fait en soi Quand on se pose la question Est-ce que c'est grave ? Exactement Non Ça n'a aucune espèce d'importance Aucune espèce d'importance Et moi je le dis C'est mercredi J'imagine qu'Enzo N'est pas en train d'écouter La radio Mais en fait Il a carrément eu raison Parce que ça lui allait au final Vachement bien Donc vous n'êtes pas à l'abri En plus de voir Maxime Avec une super coupe de cheveux Vous nous tiendrez au courant Cécile D'accord ? Il n'y a pas de problème Allez on vous embrasse Prenez soin de vous Et pensez à nous ce soir Allez Il n'y a pas de souci Au revoir Cécile Au revoir Flavie Flamand On est fait pour s'entendre RTL Parents en détresse C'est à vous que l'on s'adresse En vous disant Ça va passer Et ça va bien se passer Même si effectivement Sur le coup c'est difficile Alors pour faire passer Justement ce moment De l'adolescence De vos enfants On vous conseille Deux ouvrages Merci Isabelle Filioza C'est On ne se comprend plus Votre ouvrage Et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès A bientôt Isabelle On vous embrasse Merci beaucoup Béatrice Copperroyer Le vôtre c'est En fonction En fonds peureux Aux éditions Bonjour Alba Michel Si vous avez ces deux ouvrages Normalement vous poserez Un autre regard aussi Peut-être sur vos ados A bientôt Merci beaucoup Béatrice Copperroyer Demain sur RTL On va parler de l'ambition Ou autrement dit Et pas joliment dit d'ailleurs Avoir les dents longues Qui rayent le parquet Ou qui arrachent la moquette Alors est-il bon D'avoir de l'ambition Pourquoi cela est-il mal perçu Réponse demain Ce sera à 15h avec vous En direct sur RTL Tout de suite voici Laurent Ruquier Les Grosses Têtes Moi je vous embrasse Prenez soin de vous Et à demain Sous-titrage ST' 501